Y'aime tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vous le voyez dans le titre, ils ont sorti Shipment sur Call of Duty Vanguard, la première map gratuite du jeu encore une fois, comme ils l'avaient fait, il me semble sur Modern Warfare 2019, je crois que sur MW 2019 c'était Shipment qui est arrivé en tout premier sur le jeu et que derrière ils en avaient rajouté d'autres avec Shootout et tout, je confonds peut-être l'ordre mais en tout cas en remake, voilà ça a été Shipment qui a été fait en premier, c'est encore une fois un petit peu un sourire quoi, pourquoi est-ce que je dis un sourire ? Alors les remakes moi je suis pas contre mais moi je commence à en avoir marre des remakes des maps qui nous ont déjà rapporté plusieurs fois en fait, genre vraiment cette année il manque plus qu'ils nous annoncent Summit, Firing Range, enfin tu vois genre les mêmes maps qu'on revoit en remake à chaque fois et j'en ai marre, Nuketown, oh la la la, 14 éditions de Nuketown, en vrai ça fait toujours plaisir je dis pas, genre là Shipment je vais y jouer dans quelques instants, quand elle est sortie je serai en live donc du coup là vous allez avoir un gameplay qui vient direct de mon live et tout, c'est vrai tu vois, mais franchement les gars au bout d'un moment moi j'en peux plus frère, même le fan de Call of Duty que je suis, ramenez nous d'autres remakes, Après pour être honnête on est au tout début du jeu, le jeu est sorti depuis deux semaines, d'accord ? Donc je vais pas présumer de leurs intentions dès le début, d'accord ? Peut-être qu'on va avoir des maps inédites de la même manière qu'on a eu 16 maps cette saison, donc peut-être qu'on va avoir beaucoup de maps inédites et peut-être qu'on va avoir certains remakes originaux, vraiment ramener des remakes de maps que vous n'avez pas faites, tu vois ce que je veux dire ? Genre bon allez si on prend la série Black Ops, moi j'aurais adoré voir des radiations en remake, tu vois ? Au lieu du traditionnel, Summit, Havana, Firing Rage, Nuketown, Slums, oh la la, Slums, Stand Off, oh la la, c'est bon on n'en peut plus frère, franchement Red, oh Red on n'en peut plus gros, sans déconner on n'en peut plus, donc voilà pour l'intro, ça va être un gameplay sur Shipment, à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez en espérant que la première saison nous rapporte à nouveau des nouvelles cartes, mais surtout des nouvelles cartes nouvelles ou des remakes nouveaux, voilà voilà, passez un bon gameplay les amis, ciao ciao ! Ils sont en train de rager de fou, ils sont en train de prendre très cher là, ils sont en train de prendre extrêmement cher là, mais je reconnais J'avoue qu'entendre des mecs rager sur code, c'est un des trucs les plus drôles du monde franchement Oh bah c'est sympa ça ! Du coup let's go baby, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour ma deuxième game sur Shipment, même pas en stream, alors je vous avais dit au tout début que je voulais le faire en stream finalement, ce sera pas le cas, ce sera voilà, en live gameplay comme d'habitude, mais pas en stream. J'ai essayé de stream longtemps aujourd'hui, mais j'ai pas pu, j'ai pas pu, essentiellement parce que mon moral a été pourri. Je vois à peu près le délire. Oh la 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 la, le double, le double, attention. J'ai pas pu faire un stream à rallonge comme j'aime bien de temps en temps, surtout en ce moment parce que le jeu nommé Battlefield 2042, alors que j'ai fait une vidéo assez élogieuse à son propos, m'a vraiment pourri le moral. Il m'a fait mal au moral les frères, vraiment ce jeu m'a fait mal, ce jeu m'a fait extrêmement mal. Mon moral était vraiment mauvais après avoir joué à un jeu pendant une heure qui était aussi buggé, je sais pas pourquoi mon jeu là, c'est après m'a chié dessus. J'ai vraiment pris du caca tout le long de la gueule frère et c'est pas quelque chose que j'aime prendre le caca. Par contre en face là ils savent bien bien jouer comme des salles enculées. Oh dites vous que en face, attend en face dites vous, il y a des mecs qui jouent pompe donc ça à la rigueur ça va. Non ça va pas du tout. Ça déjà c'est pas terrible mais au delà du fait que ce soit pas terrible. Oh le doux, le trip juste là. Au delà du fait que ce soit pas terrible, les mecs jouent pompe plus bouclier. Pompe et bouclier c'est pas que pompe, c'est pompe plus bouclier. Les gars sont en train d'augmenter de fou leur chance d'aller en enfer. Oh mon dieu. Oh le pompe, non dis moi que j'ai pu mettre. Oh let's go. Ouh je remets mon code chiffré, super. Je vais pas perdre. Je vais avoir mes chiens, je vais avoir mes dogs. Il y a un monde où je peux avoir mes dogs dans un instant. Let's go petit kill. Ça va venir derrière. Là. Non je déteste ces joueurs aux pompes frère c'est abusé. Alors il y a un patch qui vient de sortir comme vous l'avez capté avec cette map. Ça y est Shipment est arrivé sur le jeu. Voilà à peu près à quoi ressemble la map. Il y a des étages comme sur Modern Warfare 2019. Il y a des endroits qu'il n'y avait pas avant. Tu peux monter comme ça et tout. Donc c'est plutôt ça va. Tu vois ils apportent au moins on va dire de légères modifications. Ça sert peut-être à se dire dans leur tête qu'ils ont pas totalement rien branlé. Je ne sais pas. Je sais pas comment ils justifient ça. Mais en tout cas ils ont apporté de légères modifications. Qui ne sont pas à mon avis toxiques. C'est plutôt sympa d'avoir on va dire des petits quarts au top des trucs comme ça. Petit informateur loco directement. Donc c'est plutôt sympa. J'aime bien. J'ai dit dans l'intro que ça cassait les couilles d'avoir souvent les mêmes maps en refaites et tout. C'est vrai. Après ça fait quand même plaisir d'avoir un truc gratuit et du contenu deux semaines après la sortie du jeu littéralement. Je sais que c'est pas forcément représentatif de ce qu'ils vont faire à l'avenir. Moi la seule chose que je vais dire c'est que j'espère qu'à l'avenir au niveau des remakes ils vont être originaux. Et surtout qu'on va avoir beaucoup de maps exclusives tu vois. Bah quand je dis exclusives. Qui ne seront pas des remakes quoi tu vois genre autre chose que bah. Que simplement des remakes qui ont déjà été essorés, essorés, refait, refait, refait tu vois. Enfin c'est assez drôle de demander de la nouveauté sur des remakes mais bon maintenant vu qu'on sait que ça fait partie un petit peu de la politique de la maison qu'on fait avec. Donc oui, Call of Duty et sa communauté ça restera toujours un petit peu des blagues. Shipman vient d'en sortir depuis littéralement un quart d'heure. Je vous jure ça fait un quart d'heure que Shipman est dehors. Les mecs jouent déjà pompe, pompe bouclier, pompe bouclier gros. Alors je joue méta MP40, je suis pas forcément dix fois meilleur. Mais eux c'est vraiment un ramassis de petits bâtards. On se le dise, un ramassis de petits bâtards. Mais bon c'est aussi la communauté, bah c'est pas la communauté qu'on aime mais c'est la communauté comme elle est quoi. Donc ça fait partie du folklore et puis voilà. Je suis très content de pouvoir vous annoncer et vous montrer cette affiche. Mon tournoi aura officiellement lieu ce samedi. Voilà, regardez les équipes qu'il y aura etc. On a réussi à ramener beaucoup d'anciens. Vraiment il y a eu un très gros effort de la part d'anciens. Et de ma part aussi pour être honnête parce que j'ai travaillé tout seul quasiment. Sauf avec un staff qui m'a aidé à monter les discords et tout. Mais je veux dire au niveau des invitations et tout. Pour avoir pas mal d'anciens et avoir des mecs chauds. Et avoir des sponsors qui puissent financer tout ça. Donc ça aura lieu ce samedi. Si ça se passe bien. Pour que ça se passe bien il y a deux solutions. Il y a du monde sur le stream. Il faut que ça intéresse du monde. Oh bien joué à toi. Il faut que ça intéresse du monde. Et il faut qu'ensuite tout se passe bien. Et que ça chauffe les gens. Et si tout se passe bien. Si ces deux conditions sont réunies. Donc si le tournoi se passe bien. Et s'il y a du monde sur le stream. Et ben Topachat est tout à fait ok. Pour faire des tournois hebdomadaires. Que ce soit tous les week-ends. Et que tous les week-ends il y a un petit cash prize. Qui soit de cette manière un petit peu financé par leurs soins. Et que ça apporte vraiment quelque chose de positif à la vie du jeu. Voilà et donc je suis très 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 vraiment confiant à ce que ça se passe bien. J'ai confiance en vous. J'ai confiance en la communauté Call of Duty Multi. Et je suis vraiment sûr qu'il y a moyen d'avoir une bonne surprise. Et qu'il y ait suffisamment de monde pour rendre le tout intéressant. Que ce soit à suivre, à jouer, à vivre. Voilà voilà pour le tournoi. Je voulais vous donner des nouvelles. Maintenant RDV samedi sur le stream à 13h30 à peu près. Je vais le commenter. Je serai tout seul au début sûrement. Et ensuite je serai rejoint par Ys Elsie. Mister Elsie. Qui se rappelle à l'époque Mister Elsie. Ceux qui sont des des compètes à l'époque. Ils savent c'est qui Mister Elsie. C'était un de mes frérots lyonnais qui commentait à l'époque du Call of Duty. J'ai déjà commenté pas mal de matchs avec lui pour être tout à fait honnête. J'ai déjà commenté pas mal de matchs avec lui pour être honnête. C'est bon c'était à l'époque. Je suis effrayé par sortir d'ici. En fait y'a un mec juste là. Petite mission de reconnaissance. J'ai envie de faire le tour. Attends c'est quoi. Je vais attendre d'avoir de la vie. Et ensuite je vais faire le tour. Donc Mister Elsie et moi. Et je le ferai aussi le week-end prochain. Même si le week-end prochain je suis au Danemark. Et je ferai des blocs au Danemark. Donc voilà pour tout ce qui arrive en terme de contenu. Au niveau de la mise à jour. Du coup elle fait 3 gigas. Et y'a pas que Shipman. D'accord. Oulala le double encore. Y'a pas que Shipman dedans. Il y a également un patch pour le pompe. Donc a priori le pompe. Alors c'est drôle de dire ça maintenant. Parce que j'avoue que c'est un peu difficile à vendre ce truc. Mais techniquement. Ils ont nerfé le pompe. Ils ont nerfé le pompe. Ils avaient dit qu'ils avaient le nerfé. Ils l'avaient annoncé sur Twitter. Et j'ai bon espoir qu'il l'ait vraiment fait. Maintenant à voir. C'est vrai que le 725 au tout début de MW. Quand il était extrêmement toxique. Ils avaient également dit qu'ils avaient le nerf. Et disons que le premier nerf du 725. Ne se ressentait pas de fou malade quoi. Donc j'espère qu'ils ont nerf ce fusil à pompe de combat. Parce qu'il était franchement vraiment abusé. Et après tu vois c'est pas grave. D'avoir un petit peu des problèmes au début du jeu. Et de... Oh la bombe planante. Hop là. C'est pas grave d'avoir quelques problèmes au début du jeu. Mais faut les régler. Et les régler vite. Parce qu'en plus derrière dans deux semaines. Il y a la première saison de Vanguard. J'ai hâte de l'avoir. Les chiens ! Les doggy. Attends, attends. Je vais camper un peu. J'ai envie d'avoir mes informateurs locaux. Moi c'est comme j'avais dit en stream. C'est trop drôle. Parce que les informateurs locaux. Je lis pas ça loco. Genre en mode DC. Moi je le lis. Genre en espagnol. Les informateurs locaux. Genre retrouve les informateurs les plus chauds de ta région. Moi je le lis vraiment comme ça frère. Oui je sais je suis un esprit tordu et un coquin. Bah c'est pas grave. Ça arrive d'être un coquin. Voilà. Les informateurs locaux. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Le kill là. Le petit switch était vraiment stylé. Donc bref. Saison 1 qui arrive je crois début décembre. Cette saison 1 nous donnera la première salle de contenu. Nouvelle arme. Nouvelle map. Et si. Les maps sont. Informateurs locaux encore wesh. Mais je les ai eu deux fois. Oh le bug. Bah arrête me dis pas que je les ai eu deux fois. Bah après moi je stream hein. Ah je stream de les avoir eu deux fois hein. Mais wesh. Oh le bug. Oh le bug. Encore. Attends. Laisse. Je vais laisser les informateurs locaux. Les informateurs chauds. Ils sont tellement chauds. Tellement ils vont dans l'état avec moi. Que je les débloque à chaque fois. Même sans refaire 12 kills. Quel kiff. Quel kiff mon frère. Quel kiff. Donc la saison 1 arrive. J'ai hâte d'y être. J'ai hâte de voir quel genre de contenu ils vont apporter. Et tout ceci pardon. Sera déterminant de si on va passer une bonne année ou pas. Mais je pense. Que si. Les contenus sont sympas. Sont bien gérés. Euh. Mieux que Cold War encore. Qui était déjà mieux géré que Modern Warfare 2019. Si. Il gère ça vraiment. Bien bien bien. Et que derrière. Y'a des tournois réguliers. Que Gothamont Satim. Et tout ça machin. Je pense sincèrement. Et ça c'est mon côté très positif. Qui l'imagine. Mais je pense sincèrement. Qu'on peut avoir une très grande année de Call of Duty. Et c'est ce que j'ambitionne. Et je vous ai déjà fait tout le discours de 6 heures de bite. En mode. Oh moi j'ai envie avec mon statut. De vous ramener des événements. Etc. Pour faire vivre la scène. Vous avez capté. Franchement. Là c'est vraiment un discours plus sort de queue. Mais. Quitte à sucer des queues. Autant le faire correctement. Et vous. Ouh. Il est juste là. Et vous ramener. Et vous faire kiffer un petit peu. Voilà. Voilà. Sur ce que j'avais à dire. Je suis d'extrêmement bonne humeur. Demain. Comme vous le voyez sur le panneau à ma droite. Il y a le deuxième épisode de ma nouvelle émission. Loop. Et je suis très heureux. Au delà de ça. Que vous kiffiez les émissions que je propose en ce moment. En ce moment. Les émissions que je propose. C'est que des bangers. J'ai l'impression. Et vous kiffez. Vraiment. Vous kiffez. Vos retours sont à chaque fois excellent. Et ça me booste de fou. Zachoroulib avec Seb. Vous avez l'air d'avoir vraiment adoré. Oula. Mais je suis trop nul. Dès que je m'auto branle. Comme ça. Ca finit pas bien. Zachoroulib avec Seb. La VOD est encore dispo. Vous avez l'air d'avoir vraiment kiffé vos races. Les Radio Street. En ce moment. Tout roule vraiment fort. Et Loop. La première émission était top. Le deuxième épisode. Le sera en tout cas. J'espère aussi. Twitch d'avant versus Twitch de maintenant. Youtube d'avant versus Youtube de maintenant. Avec plein de trucs très cool à voir. Ce sera jeudi 18h. Demain 18h. Avec Poisson Fécond. Donc Poisson Fécond. Un Lyonnais. Ca fait plaisir. Et surtout un Vieux de la Vieille de Youtube. Moi j'adore ses contenus. Donc c'est vraiment un honneur de pouvoir le recevoir. Et avec Nemz pour représenter le côté Youtube. Nemz pour représenter le côté Youtube. Et la semaine prochaine. On a une émission avec un thème. Les moments les plus marquants de l'histoire du Twitch français. Donc ce sera une émission comme ça. Où avec certains créateurs. On va revoir les clips les plus marquants. Un peu les 50 clips les plus marquants de l'histoire du Twitch français. On va un petit peu les classer. Et les recontextualiser. Et en discuter tout simplement. Le but n'étant pas de faire qu'une tier list. Mais voilà. Pour le reste franchement. Vanguard les gars. Ca fait 2 semaines qu'il est sorti. Moi vraiment. J'ai des good vibes sur le jeu. J'aime bien. Vraiment. Je te dis. Ici vous avez pas trouvé le même discours qu'ailleurs. Qui va juste. Tu vois. Forcément pas être content etc. Ils ont le droit de pas être content. Y'a pas de problème. Ils sont pas contents. Ils vont pas se forcer pour faire plaisir à Zack Nani tu vois. Mais moi je suis un fan de Call of Duty. Vraiment. Vraiment. Là je me sens bien en jouant à ce jeu. Franchement. Il a son lot de défaut. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. De la même manière que j'aime beaucoup BF2042. Mais ça BF2042 c'est quoi ? Déjà vous avez bien aimé la première vidéo. Je vous en refaire une. Et on va parler par contre des bugs. Parce que là. BF2042. Les bugs rendent absolument. Le jeu injouable pour moi. Vraiment. Le jeu est absolument injouable pour moi. C'est horrible. Genre ça. Vraiment. Ça me fait hurler ma race. J'en ai marre. Vraiment. Le Zack il est là comme ça. Il fait que de rager. C'est horrible. Enfin que rager. On va dire que je rage beaucoup. Parce que le jeu fait. Genre il y a des rollbacks. Des lags. Des spawns. Des problèmes. Des aéroglisseurs et tout. Bon je sais que c'est pas une map. Enfin une vidéo BF. Donc j'en parle vite fait. Mais vraiment. Je vais vous refaire une vidéo. Et on va un petit peu disséquer tout ça. Parce que je crois que j'ai été un peu trop élogieux. Lors de la première. C'est pour ça là. Certains. Certains. Ils étaient pas d'accord avec moi. Alors la première. Ils étaient pas d'accord avec moi. Bon. 94 kills. Ça c'est du shipment. Ça c'est du shipment. Hein. Vous voulez faire des kills. Vous voulez faire vos défis. Vos camos etc. Ou c'est bien relou etc. Ouh. Shipment. Je pense que ça remplit bien tes critères. Bon. Dites moi ce que vous pensez du retour du shipment. Est-ce que ça vous a fait kiffer. Moi perso. Ça va. J'aime bien. J'avoue que ça fait quand même plaisir. Même si le côté remake me fait chier. On va au moins attendre jusqu'à la saison 1. Histoire de marronner. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je regarde vite fait le score final. Comme ça hop. Tiens. 94 à 34. C'est validé par la rue. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine les amis. Bisous.